Musique Musique Qu'est ce qu'on a dit ? Un guidon de circuit Le Rax Oh on est chaud bouillant Vous savez, moi s'il manquait un peu de gravier pour mon jardin, j'essaie vous venir Je pense que tu veux tout à fait d'être crête de faisant Là, ça y est, ça t'a obtenu un petit moment Musique Il y a un croix qui est un peu dur Ouais il faut décomposer un peu toi Il y a rien dans ces sponsoirs ? Ouais, ben là c'est tout le droit. Oh, il y a l'air d'avoir un petit peu de sous-virage, non ? Ouais, il y a un petit peu de sous-virage. Tu sais, c'est le moteur vraiment porte-à-faux avant. Et c'est ce qu'il avait en sous-virage. Mais tu vois, à l'époque, quand ils étaient sur une petite route, avec autant de chevaux, ça devait être juste dans la foulée complète. Je ne sais pas comment ils font. Tu vois, parce que là, regarde, elle a poussé, comprends ? Je ne sais pas, je vous dis pas, tu n'as pas la clé à la tête. Filotte de Prestige, donc il y a une cuillotte qui t'a chauffé la voiture, et elle m'a mangé de l'armel. J'apprécie. J'imagine bien de décomposer la boîte à la montée. C'est un petit peu lent. C'est facile de rouler avec cette auto, sans information de régime moteur. Donc on va le faire à l'ancienne, tout à l'oreille. On a une bonne position de conduite, on a quand même vachement classe. Par contre, il y a zéro adhérence pour le moment. On va être en dehors de rallye, on va aller un petit peu dans l'herbe. Excuse-moi, qu'est-ce que ça passe ? Je ne vais pas vous faire. Par contre, quand ça part, ça part. Quand le turbo se met en route, je peux vous dire que les 470 chevaux sont bien là. Franchement, l'auto est à 30 ans. Je veux dire que je peux comparer ça avec une pompe à feu en termes de puissance. C'est facile à contrôler, vous voyez. Il n'y a pas un gros gros effort à faire au relant. Qu'est-ce que ça devait être chaud quand même d'emmener ce genre d'engin sur les routes silueuses du Tour de Corse par exemple. Je suis en 2 minutes tête à queue. Je suis sur un circuit assez large. Je peux vous dire un peu, que c'est sur les routes du Tour de Corse. Je ne fais pas de malin avec ce genre d'engin. Je comprends aussi maintenant. Le groupe B, ça se sera arrêté. Fin 86. Ce sont des voitures qui sont vraiment surpuissantes, surdimensionnées. Donc ça s'est arrêté fin 86, mais pas la carrière de cette Audi S1. C'est donc qu'après Audi Sport a décidé d'engager cette voiture à Max Peak en 1987. Et là, on n'avait pas 470 chevaux. Il a une une fixe à chevaux à Max Peak. C'est la première voiture à être descendue en dessous de 11 minutes à Max Peak. Et d'ailleurs, ça donne des idées pour notre prochain sujet. Pourquoi pas ? Si quelqu'un a un numéro de D-Sport qui nous ressorte le Max Peak du musée, ce serait assez sympa pour notre prochaine étresse. Christophe, mes sensations, mon ressenti tout de suite, c'est que cette auto, c'est le pont à feu ! C'est parti !